Bonjour à tous, bienvenue sur BAS TV. Je vous partage la story de Shanna qui nous raconte qu'elle a déjà eu le Covid lorsqu'elle était aux Etats-Unis. Pour elle, ça ne servait à rien d'étaler ça sur les réseaux. Je vous laisse avec la vidéo. Je vais avec vous sur le fait que depuis que je suis rentrée en France, c'est vrai que je m'y sens plutôt bien, beaucoup mieux qu'aux Etats-Unis. Je pense que c'est normal, c'est le fait que je sois avec mes amis, ma famille, que tout le monde est beaucoup plus proche automatiquement. Je me sens moins seule parce qu'aux Etats-Unis, c'était souvent ça qui primait, qui était compliqué pour moi. La solitude, je pense que je vais devoir retourner aux Etats-Unis dans tout le cas parce qu'il y a mes chiens et j'ai plein de choses. Mais je ne pense pas y revivre vraiment, vraiment. Donc voilà, je trouve des solutions, je vais voir où est-ce que je vais aller exactement. Ça pour l'instant, je ne pense pas que je vais me réinstaller directement en France. En tout cas, ça va être dans les alentours, je pense. Je ne sais pas, voilà. Je pense que ma vie va prendre une tournure différente, là, d'ici peu de temps. Je suis contente parce que j'aime bien les nouvelles expériences, j'aime bien les nouvelles choses. Je suis quand même qui me lasse assez vite. Donc c'est vrai que si je reste trop dans la même chose, c'est un peu chiant, mais j'ai besoin de ça. Enfin bref, du coup, je suis super contente en tout cas parce que je sais que je vais retourner aux Etats-Unis, ça c'est sûr. J'irai en vacances, je dois aller chercher mes chiens, je dois faire plein de choses. Mais je pense réellement que j'ai fait mon temps aux Etats-Unis. J'ai appris à parler anglais, je parle anglais couramment. Je parle anglais couramment, j'ai fait de la chanson. D'ailleurs, j'ai un nouveau projet musical qui arrive d'ici peu de temps aussi. Voilà, je ne vous en dis pas plus maintenant. J'ai appris l'anglais, j'ai vraiment fait plein de choses. Donc voilà, je pense que j'ai fait mon temps aux Etats-Unis. Maintenant, une nouvelle vie, Madame Craig. Sinon, je voulais revenir sur une chose parce qu'à chaque fois que je le dis, tout le monde est choqué par rapport au Covid et à ce qui se passe en ce moment. Je sais que c'est un peu le bordel. Moi, je l'ai déjà attrapé aux Etats-Unis. En fait, c'est juste que quand, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose dans ma vie, ce n'est pas pour autant que je prends mon snap tout de suite pour en parler. J'avais perdu l'odorat, le goût et j'étais hyper fatiguée. Ça a duré une semaine. Des fois, il m'arrive des trucs dans ma vie. On dirait que j'avais peur d'en parler. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je reste dans mon coin et j'attends que ça passe. Mais en tout cas, je sais que j'ai eu la perte de l'odorat, la perte du goût. Et franchement, ça a duré une semaine. Je me suis reposée, j'ai pris plein de vitamines. J'ai mangé super bien, fruits, légumes. J'ai vraiment un max de vitamines naturelles, des choses bonnes pour le corps, pour rendre le système immunitaire beaucoup plus fort. C'était un petit peu à la période où je faisais les shots avec le gingembre le matin, avec le piment d'espelette, etc. C'était à cette période-là. Pour ceux qui se rappellent et qui regardaient mes snaps, aujourd'hui, je suis toujours là. Je n'ai pas eu de fièvre. Par contre, c'est vrai que j'étais très fatiguée, donc je dormais beaucoup. Je me sentais comme si j'avais un truc là, ici. Je ne sais pas, je me sentais lourde, je me sentais fatiguée. Et vraiment, la perte de l'odorat et du goût, c'est vraiment hyper chiant, par contre. Vraiment, c'était une angoisse. Genre en mode, j'étais là, mais putain, je ne sais pas ce que je sens, je ne sais pas ce que je mange. C'était horrible, genre quand je mangeais. Bref, après les amis, franchement, je pense qu'en fonction des gens et tout ça, le corps réagit différemment. Mais voilà, moi, je suis encore là, je n'ai pas... Mais c'est sûr, par contre, c'était vraiment chiant. La perte du goût de l'odorat, c'était vraiment chiant. Ça, c'était vraiment un truc que tu perds tes sens, en fait. C'est compliqué. Mais bon, voilà, donc faites attention. Mais je pense que, voilà, ça dépend, les situations, ça peut être plus grave ou non, tout simplement. Sinon, j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, notamment maintenant que les réseaux sociaux, on sait tout. Et l'acteur de Black Panther qui est décédé, le pauvre. Je viens de voir passer une vidéo de la femme qui s'était noyée, peu cher, je crois qu'elle était actrice et chanteuse. Il y a des gens, malheureusement, qui partent tous les jours, donc il faut profiter de ses proches. Voilà, au maximum, tous les gens qu'on aime, il faut vraiment profiter d'eux au maximum parce qu'on ne sait jamais, malheureusement. Perdre en proche, on sait tout ce que c'est. Proche, on sait tout ce que c'est. Et voilà, c'est vrai que je viens de voir ça sur les réseaux sociaux là ce matin. Je me suis dit, vraiment, il faut profiter des gens qu'on aime au maximum. Et voilà, tout simplement.